J'ai réfléchi à un projet qu'on pourrait faire tous ensemble, un concours. C'est le concours national de la résistance et de la déportation. Ça a l'air d'un truc dans tes l'eau ça. Vous savez très bien qu'on va se planter, pourquoi vous voulez qu'on se tape la ronde ? Pourquoi vous faites ça ? C'est bizarre parce que moi j'ai beaucoup plus confiance en vous que vous n'avez confiance en vous-même. Son mail, le fait que les trois lignes qu'il avait mis sur son mail, ça parlait d'une histoire positive de l'école. Ça interpellait ma curiosité quand j'ai rencontré Ahmed. et qu'il m'a raconté ce qui lui était arrivé. C'est vrai que là, tout d'un coup, plus il me parlait de sa vraie histoire, et plus ça m'intéressait, plus j'avais envie instinctivement d'en faire un film. Bien sûr, au départ, Ahmed, je crois que ce qui lui tenait à cœur principalement, c'était de jouer dans ce film. Et d'abord, il fallait que ça devienne, qu'on arrive à écrire, que se pose la question de ça. Mais moi, je lui avais dit, si on arrive à... et qu'on a un bon scénario, et qu'on peut effectivement le transformer en film, la condition qu'il y a pour que tu joues dedans, c'est que tu es ton bac. Donc, voilà. Donc, du coup, ça lui a donné une motivation supérieure, supplémentaire. Voilà. Et il a eu son bac. Donc, du coup, je n'ai pas été embêtée, parce que je crois que j'aurais été très embêtée. Eh bien, moi, j'étais... Vous voyez, Julie, qui est au premier rang, voilà, c'était moi. On va dire, s'il faut que je m'identifie à une élève. Oui, moi, j'étais plutôt première de la classe, ou en tout cas, j'étais toujours devant le bureau du prof. J'étais ce genre d'élève-là, ouais. Je vais vous rendre votre devoir sur table. Alors, vous êtes six ou sept, je crois, à avoir la moyenne, et j'ai seize notes en dessous de cinq. Y a rien dans vos copines. Ça vous fait rire, Olivier ? Pendant que vous vous amusez, les autres avancent. La course a commencé, vous, vous êtes toujours dans les starting blocks. Vous accumulez les obstacles. Y a un monde de l'autre côté du périph, et vous y avez votre place. Dans le film, au-delà de la transmission du savoir, qui est, voilà, de l'histoire et tout, y a un filigrane très subtil, je dirais, de la vie, du vivre ensemble, des communautés, je trouve. C'est pas appuyé, mais, alors, visuellement, je trouve qu'il y a plein de petits indices, notamment sur Jamila, par exemple. Je trouve que l'histoire qui est racontée en second plan sur son personnage, donne des indices sur pourquoi, des fois, on peut être poussé à mettre le voile, que c'est pas forcément des idéologies religieuses, mais aussi, des fois, de la protection. Voilà. Et puis, aussi, ce côté où, aujourd'hui, on stigmatise beaucoup les communautés qui ne vivent pas ensemble, qui s'affrontent. Là, on sent que, dans le film, on montre que, mais non, mais on vit ensemble. On chambre, mais on vit ensemble. Donc, ça, c'était quelque chose qui a été travaillé vraiment, c'était une volonté, où ça s'est fait, parce que, finalement, c'est aussi la réalité que ça se passe comme ça. Déjà, je suis très content que vous l'ayez souligné. Parce que c'est tout à fait ça. Mais, oui, non, c'est effectivement, parce que, moi, c'est ce que j'ai ressenti, en étant dans les classes, en regardant, en observant, en écoutant. Donc, ça me semblait totalement pas juste de ne pas effleurer. Et, voilà, je sens que ça devienne le sujet du film, mais ça fait partie, effectivement, de la ville, surtout à Créteil, qui est une ville, voilà, multicommunautaire, multiconfessionnelle. Et ça fait partie de ce qu'il y a dans l'enceinte du lycée, comme dans la ville. Donc, comment ne pas le toucher du doigt ? Comment ne pas le mettre dans le film ? Ça m'aurait semblé, oui, pas juste du tout. Moi, comme je le dis, mon meilleur souvenir d'école, si je ne disais pas que c'est ce qu'on voit dans le film, ce serait un peu compliqué. Mais, Marie Castille ? Mon meilleur souvenir d'école, où j'en ai beaucoup, j'aimais beaucoup l'école, en fait. Donc, je ne sais pas, mon meilleur, c'est... Je sais que mon pire souvenir, c'est le jour où j'ai quitté l'école, vous voyez ? Alors, donc, c'est... Ah, c'est qu'elle aimait vraiment beaucoup l'école. Oui, oui, j'en ai eu. J'ai eu deux profs de français, qui m'ont donné le goût des histoires, ça, clairement. Le goût de les raconter, d'abord, et de les structurer. Dans deux classes différentes, sixième et première, mais j'ai deux profs de français qui aimaient ça et qui m'ont donné le goût de ça. Donc, voilà, si j'en raconte aujourd'hui, c'est certainement un peu grâce à eux. Alors, la scène que j'ai préférée jouer, il y en a deux. Il y a déjà... Enfin, c'est différent, car la première, on ne l'a pas jouée, c'est la séquence avec Léon Ziguel, le déporté. C'était une séquence que j'attendais beaucoup, parce que je l'avais réellement vécue en 2009 avec ma classe de seconde. Et quand Marie Castille m'a dit qu'elle avait réussi à convaincre Léon Ziguel de tourner dans le film, pour moi, c'était quelque chose d'assez fort. Et j'attendais vraiment ce jour-là de pouvoir juste le remercier, d'avoir accepté. Et c'était un moment très, très fort pour tous les comédiens. Ensuite, la séquence que j'ai beaucoup aimé jouer, c'était... Alors, c'est Marie Castille qui me l'a attribuée, c'est lorsque j'ai mis Denzel Washington. Parce que j'adore Denzel Washington, déjà. Et voilà, quoi. C'est la grande classe. Tout ce que moi, je pourrais leur dire, c'est que, voilà, que Ahmed est parti de loin dans son parcours scolaire. Voilà. Que souvent, on l'a sanctionné parce que, voilà, c'était pas le meilleur des élèves. Et on l'a souvent sanctionné là-dedans. Et que, tout d'un coup, le fait d'être valorisé, eh bien, ça lui a... Ses ailes se sont déployées. Voilà. Donc, il faut qu'il puisse le voir pour eux aussi, voilà, qu'ils croient un peu plus en eux-mêmes. Et après, tout est perdu. Parfait. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada